Allô! Comment ça va tout le monde? Comment ça va ce matin? Moi, je suis d'une humeur, je suis tellement excitée, je suis tellement contente. Vous avez peut-être vu un pause que j'ai fait ce matin, « Comment rarriver votre flamme, quatre vidéos gratuits ». Je commence mon lancement, vive le 7e cell, en fait, mais pour l'occasion, quand on fait des lancements, c'est le temps, c'est des cadeaux. Et j'ai préparé, franchement, des cadeaux immenses. C'est vraiment du bonbon. En tout cas, je vous souhaite de regarder les vidéos. Ça ne coûte rien, fait qu'aller voir ça, c'est super bon. En tout cas, moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Vous me donnerez des nouvelles, comment vous trouvez ça. Je suis bien excitée, je suis bien excitée. Et j'avais envie de vous parler de passion ce matin, parce que ça aussi, c'est ma passion, en fait. J'ai consacré ma vie à ça. J'ai consacré... Comment, comment? Comment, comment, quoi? Comment, comment, quoi? J'ai consacré ma vie à ça, au plaisir, au sens. C'est là, de parler de passion ce matin. J'avais envie de vous parler de ça, parce que j'avais une discussion avec quelqu'un. Je prends le temps de jouer avec bien du monde de ce temps-ci. Puis, c'est des conversations. C'est vraiment le fun. Salut, Nicole! Salut, Patrick! Et, justement, on parlait de passion. Mais, tu sais, c'est... Ce que j'appelle la passion, en fait, c'est vraiment cet état dans lequel on peut réussir à se mettre, hein? Où il y a une excitation sexuelle qui rentre en ligne de compte. Et que là, ça nous prend un peu par surprise. Ça nous prend un peu au dépourvu. Puis, ça vient créer une certaine intensité. Mais, quelque chose, là, tu sais, de... Comme, pas mal plus grand, trop intense, des fois, difficile à gérer. Mais, très souvent, on est tombé en amour, même, avec cette sensation-là. Puis, on va courir après ça. Puis, ça va arriver, bien, souvent, soit dans les débuts de fréquentation. Ou, moi, je sais bien que ça m'est arrivé trois fois par inadvertance, comme ça, de rencontrer, de croiser des gens. Puis que, ouf, que ça fait, tu sais, vraiment cet effet-là. Moi, j'appelle ça, j'appelle ça des cadeaux, hein? Et, en fait, la façon que moi, je vois ça, c'est que c'est un cadeau qui m'est offert pour aller booster mon énergie. Dans le sens que, quand on reçoit cette émotion, ce cadeau d'intensité-là, qui est super agréable, que notre être aime vivre, à quelque part, puis que, très souvent, on va cataloguer ça, après, de dire que c'est souffrant, là. Mais, regardez pourquoi. Regardez pourquoi. En tout cas, je vous lance cette réflexion-là, à vous, de voir si ça vous convient. Mais, moi, je le vois comme ça. Et, je trouve que ça vient répondre à un besoin. Dans le sens que, quand je ressens cette intensité-là, que ça m'est donné en cadeau, à quelque part, que c'est très bon, c'est agréable, j'ai le goût de me noyer un peu là-dedans tellement que j'ai envie d'y goûter, parce que mon âme jubile, puis elle aime ça. En même temps, c'est comme si j'avais pas vraiment cette capacité de prendre toute cette intensité-là pour moi. Fait que, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se stimuler au niveau génital et on va créer une charge d'excitation, là, parce que, vu qu'on le ressent au niveau sexuel, mais, en fait, ce qu'on se méprend, c'est que l'intensité qu'on vit, là, est au niveau du chakra racine. Et oui, au niveau de la sexualité, parce que c'est la porte d'entrée de l'énergie. Tu sais, on a trois façons d'aller chercher de l'énergie. On peut se grander, on peut aller chercher l'énergie de la terre-mer. Fait que ça, c'est l'énergie de la base. Fait que si on se frotte les paumes comme ça et qu'on dirige vers le sol, je peux aller chercher l'énergie du sol. J'ai le chakra couronne, puis ça, dans le fond, c'est le chakra racine. Ça passe, ça rentre par le chakra racine. Je peux m'imaginer des racines qui passent à travers mes jambes et que je vais me connecter au noyau. En tout cas, pour ceux qui sont habitués de faire la méditation, ils sont sensibilisés à ça. Et tu as l'ouverture au niveau de la couronne, ici, où je vais aller chercher plus l'énergie en haut de mon énergie divine, à quelque part. Fait qu'encore là, je vais aller comme ça et je vais aller chercher l'énergie d'en haut. Mais il y a trois façons. Ça passe toujours. L'énergie, tout, est en trois. Parce que trois, c'est l'unité, c'est la force, c'est l'unification. Et le troisième, la troisième puissance énergétique, on l'apporte. C'est nous qui l'apportons. On est des êtres humains divins. On est une divinité incarnée dans ce corps terrestre-là pour néver des expériences. Mais on possède ce pouvoir-là de créer l'énergie. Et créer l'énergie, ça passe par le chakra racine. Et quand la passion arrive, quand cette émotion intense-là arrive, qu'on n'est pas capable de gérer à quelque part, puis comme je disais, qu'on se saoule un peu dedans, puis qu'on prend cette énergie-là, on la perçoit comme quelque chose qui est typiquement sexuel, ou quelque chose de pulsionnel. et en stimulant, en fait, on rejette cette stimulation-là et on reste sur une soif. On reste sur une sensation d'insatisfaction. On ne sait pas trop pourquoi, pourtant, parce que c'était super bon, c'était super intense. En fait, il manque une petite affaire. Puis la nuance est toute là. Puis c'est là que peut embarquer, tu sais, le tantra, le tao, toutes les anciennes sciences, philosophies de spiritualité et d'énergie sexuelle. C'est que cette énergie-là qui est là, voilà comme le cadeau que tu reçois et que c'est l'énergie que tu as besoin pour te nourrir, pour accueillir cette abondance, accueillir tout ce que ton corps est venu vivre. Et donc, c'est de le prendre et de l'accepter. À la place de, tu sais, on est porté à stimuler rapidement, à avoir des rapports sexuels qui vont être rapides et remarquer la réaction du corps. OK? Ça va faire... Quand je respire comme ça, c'est que je suis coupée. Je suis coupée. Donc, je reçois une intensité qui est trop forte et je m'en coupe. Pour pouvoir la prendre, ça passe par la respiration. La respiration, c'est la vie. C'est le souffle. Fait que la respiration, quand je prends cette intensité, puis que je la prends pour moi, je dis oui, je m'en nourris et que l'expérience, c'est plus la même. L'expérience, c'est plus la même affaire. C'est plus quelque chose qui va me rester... Comment je dirais ça? Sur une soif qui va être insatiable. Au contraire, ça vient me donner une énergie. Puis ça, c'est tellement des cadeaux qu'on ne comprend pas et qu'on ne gère pas bien dans notre corps. Puis on court après ça, on court après ça parce qu'on n'a pas compris le message. Fait que la prochaine fois... Essayez ça, là. Ça vaut tellement la peine de vous nourrir de ça. La prochaine fois que vous recevez ce cadeau, il y en a-tu qui n'ont jamais reçu, ce cadeau-là? qui n'ont jamais ressenti cette intensité de passion-là, qui n'ont jamais vécu ça. Je vous souhaite de vivre ça. Je vous souhaite de vous accorder assez d'amour et d'importance pour vivre cette sensation-là. C'est un cadeau pur. Fait que... Prendre pour... De l'accepter, c'est ça. Fait que prendre conscience que... ... qui m'est offert et de... Le respirer. Votre respiration, c'est toujours le meilleur guide dans le principe de dire est-ce que je l'accepte, je le vis, je le prends pour moi ou si je suis en rejet? Quand je... Donc, on est toujours en rejet. On est toujours en train d'aller trop vite, trop rapide, trop puissant pour que mon corps, mon âme est capable de gérer en même temps. Fait que goûtons, apprenons à goûter. Puis c'est ça, en fait, qu'on peut vivre de ce temps-ci avec ce temps de ralentissement. Puis c'était fascinant la discussion que j'avais avec cette personne-là hier où, justement, tu sais, c'est dire, vis-les ce cadeau-là. La vie te fait un cadeau-là. Vis-le. Prends-le. Va chercher cette énergie d'abondance qui est là pour toi. C'est gratuit, là, tu sais. On a tout rendu monnayable aujourd'hui. On a tout mis une valeur d'échange. Puis il n'y a pas de mal là, là. C'est juste qu'on a perdu notre pouvoir. On a perdu notre puissance. On le porte tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde, ça, tu sais. Fait que, respirez, prenez-les, acceptez-les. Puis je contais aussi, tu sais, que ça ne veut pas dire parce que, ce cadeau-là en présence de quelqu'un. OK, il faudrait clarifier quelque chose. C'est, tu sais, quand je tombe en amour, le mot tomber en amour, être amoureux de quelqu'un, dans le langage de l'indie, ce que ça veut dire, c'est que, que j'aime comment je me sens en présence de l'autre personne. Ce que ça vient de déclencher en moi, c'est la fin. Oh, que j'aime ça! Fait que, je pense que c'est l'autre qui est responsable de ça, mais ça part de moi. C'est moi qui le vis, c'est moi qui le ressens, ça part de moi, là. Mais ça s'est déclenché en présence d'une autre personne. Ça ne veut pas dire automatiquement que je veux partager ma vie avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que si je ressens une attirance sexuelle, une pulsion, une émotion passionnelle. C'est vraiment parce que très, très, très fort et très puissante en présence d'une personne que je dois satisfaire à quelque part cette pulsion sexuelle avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire ça. Tout ce que ça veut dire, c'est que vous venez de recevoir un cadeau. Vous venez d'éveiller une partie de vous exceptionnelle, fantastique, en présence d'un autre être humain. Tout simplement. On est tous des reflets miroirs, chacun pour l'autre. Nourrissez-vous de ça. Servez-vous-en. Ça vous appartient. C'est à vous. C'est votre cadeau. C'est votre territoire. Je voudrais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une autre façon de voir les choses. Moi, depuis 30 ans, ça fait 28, 29, 29 ans, pas mal, que je suis dans ce métier-là, que j'explore ces horizons, que j'étudie ces sciences qui nous sont offertes fantastiques, comme le tantra, le tao, et même, en fait, si je veux être la spiritualité autochtone et tout ça, puis même mon sentier, j'ai travaillé avec tellement de gens. Et moi, c'est ma conclusion, vraiment. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le vis, que je l'expérimente aussi, également. et ça fait toute la différence de prendre le cadeau pour moi et de garder le contrôle à quelque part dans le sens que ça, c'est à mon service. C'est pas moi qui est au service d'une émotion. Ça, c'est comme la peur. On parlait de la peur hier. La peur est là pour me servir et non moi servir la peur si je me laisse perdre dans l'inconscience, dans la peur, bien, je suis perdue. Je n'ai pas contrôle de ma vie. C'est la même chose pour les cadeaux, c'est la même chose pour ces émotions hyper intéressantes et agréables que l'on peut vivre. Je vous souhaite, je vous souhaite de vous le souhaiter et de le vivre. Puis quand ça va passer, de le prendre pour vous, de l'accepter. Puis comme je vous dis, ça ne veut pas dire que ça doit être satisfait avec la personne que vous allez croiser. Moi, je sais très bien que les fois où ça m'est arrivé par inadvertance avec des étrangers, je n'ai pas été satisfaire de ce besoin-là avec ces personnes-là. J'ai fait, oh, merci pour le cadeau. Wow, fantastique, c'est extraordinaire. Je garde ça et je l'utilise comme moi je le veux. Moi, je l'ai emmené dans mon couple avec mon partenaire puis on a partagé ça ensemble, cette intensité-là. C'est un cadeau qui m'a été offert. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Réfléchissez à la question. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez senti ça? Comment vous avez ressenti ça? Est-ce que vous vous êtes perdus dans cette émotion-là? Est-ce que vous courez après ça parce que c'est tellement bon? Bien, n'oubliez pas. Ça part de vous. C'est une partie de vous que vous avez éveillée tout simplement en présence d'une personne. C'est juste ça que c'est. Vous pouvez raviver ça si vous le voulez. Ça vous appartient. C'est une émotion. Ça, c'est un peu comme la joie. C'est un bon fou rire. Quand tu veux rire, tu joues avec l'humour. Il y a moyen de se faire avec les émotions. On est des êtres d'émotions. Il vante un peu. Il fait frisquet un peu aujourd'hui. Franchement, belle journée. C'est 12 degrés. Oui, mais le fond de l'air est frais. C'est pas chaud chaud. Je vais rentrer. Je vous laisse avec cette réflexion-là. Je vous laisse regarder. Je vais faire des pauses. Vous allez entendre parler de moi dans les prochaines deux semaines. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous partager énormément de contenus de valeur. On part le lancement de vivre le septième ciel. J'ai 12 intervenants, 12 ambassadeurs fantastiques qui vont vous en parler aussi. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je suis très fière. En tout cas, je suis très, très fière. Réfléchir. Je vous laisse regarder ça. On se reparle. Puis moi, je vous reviens demain. Et comme je vous dis, je vais sûrement travailler un petit peu pendant les deux prochaines semaines jusqu'à ce qu'on ouvre les portes et qu'on commence la quatrième cour de vivre le septième ciel. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi aussi au cours des prochains jours, des prochains jours. C'est vraiment le fun. Sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous dis à demain et je vous aime. Bye! Bye!